salut à tous c'est nil aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur le momo challenge bref je vous dis à tout de suite et bon visionnage vous vous souvenez de cette statue japonaise qui s'appelait momo donc comme vous savez c'est un créateur japonais qui a créé une statue puis sur les réseaux sociaux cette statue a dégénéré comme un monstre qui allait vous tuer si vous lui répondez sur whatsapp déjà je ne sais même pas pourquoi sur whatsapp mais bon vous avez décidé que ce soit sur whatsapp donc momo a été partout dans des vidéos youtube apparemment aussi dans des dessins animés de youtube pour faire flipper les enfants suite à ça le momo sur whatsapp vous posez des questions enfin des choses à faire et vous les faisiez donc il avait quand même une grande emprise sur vous ça je comprends pas mais bon il avait une grande emprise sur vous et donc voilà pourquoi le momo challenge est né et ce que j'ai vu ce que j'ai reçu comme message le momo challenge serait de retour alors ce n'est pas un challenge à faire d'ailleurs ce n'est même pas un challenge 1 fait le bottle fill challenge ça c'est un challenge qui date dès 2011 peut-être mais c'est un challenge au moins vous serez en sécurité pour le faire et enfin vous n'allez pas mourir parce que vous avez lancé une bouteille là si vous sautez d'un toit vous mourrez il n'y a pas de seconde chance voilà vous ne croyez pas qu'on est dans un jeu vidéo vous allez respawn comme sur gta voilà là vous mourrez c'est vraiment la fin vous mourrez c'est tout c'est fini hop là et le plus triste l'un de temps c'est que vous allez mourir mais vous pensez pas aux gens qui y'a derrière les parents par exemple ils vont pleurer pour vous pendant que vous vous avez dit au moins momo va les laisser tranquille mais putain de merde momo va les laisser tranquille car c'est juste une statuette une statuette qui est là qui n'est pas vivante qui a d'ailleurs été détruit le créateur japonais a est tellement une triste de tristesse que sa statue est autant d'ampleur négative qu'il a détruit sa statuette donc franchement les gars arrêtez avec tout ce genre de challenge et d'ailleurs on va passer tout de suite à monsieur chocolaties déjà monsieur chocolaties qu'est ce que c'est monsieur chocolaties est à la base une animation pour enfants ou bah un terrible personnage enfin terrible c'est une animation donc de base c'est pas sensé pour faire peur aux enfants mais quand on voit la photo que j'ai mis on voit que l'enfant n'est pas très rassuré quoi donc de base monsieur chocolaties c'est un personnage d'animation qui est là pour faire rire les enfants donc on voit qu'il emmène beaucoup les enfants dans les bois ou quoi et donc là on peut voir un enfant qui est avec lui qui dit bonjour je sais pas si c'est une photo de l'émission c'est justement monsieur chocolaties qui a emmené un enfant pour le tuer ou qui sait le violer en tout cas sachez que monsieur chocolaties c'est faux aussi c'est encore des histoires racontées par d'autres youtubeurs que je ne dirai pas leur nom mais voilà c'est faux hein ne croyez pas cette histoire mais en tout cas les enfants les amis faites super attention à qui vous parlez sur internet et à ce que vous regardez car on ne sait pas qui se cache derrière ces masques et voici monsieur nos aïe banque pour que je vous parle un peu plus de mister nos aïe banque il faudra malheureusement que je vous en reparle dans une prochaine vidéo en tout cas vous avez déjà un momo et mister chocolaties mister nos aïe banque sera accompagné d'une d'un joli chat que tout le monde a joué dessus donc je vous dis à la prochaine bonne vidéo et n'oubliez pas de lâcher un like et de partager la vidéo cha cha